Lorsque les médecins ont annoncé à la mère de Vincent que son fils était autiste, il avait 3 ans. Pendant toute son enfance, il a vécu coupé du monde, renfermé sur lui-même. Pourtant, aujourd'hui à 28 ans, Vincent mène une vie presque normale. Vincent monte à cheval et surfe sur Internet. Incroyable, car pour apprendre ce qui paraît évident, comme marcher ou parler, il a mis des années. C'est en rencontrant d'autres autistes qu'il réalise ses progrès. Je connais des amis qui habitent à Levallois, qui a une fille qui est vraiment autiste. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas parler. Mais elle aussi, elle est suivie par des médecins, d'un hôpital de jour. Donc on va voir si un jour, quelque chose va lui découvrir quelque chose. Vous pensez que vous étiez un petit peu peut-être comme cette petite fille il y a quelques années ? Ouais. Exactement pareil. Mais j'ai commencé à parler un peu plus tard. Vers quel âge, vous vous souvenez ? Oh, vers 3-4 ans. En fait, Vincent n'a pas parlé avant l'âge de 6 ans. Et s'il y est parvenu, c'est grâce à sa mère qui a toujours cru que son fils sortirait de son isolement. Vincent vit seul, depuis 3 ans, dans un studio, dans l'immeuble où travaille sa mère. Une autonomie qui paraissait inimaginable il y a encore quelques années. Vous n'avez jamais eu de la mangoisse ? Non, plus maintenant. Il fut une époque, oui, et au début, quand il a commencé à s'installer tout seul, oui. Mais maintenant, non, parce que c'est vraiment tellement rodé. Et puis je vois qu'il est tellement responsable de ce qu'il a à faire, de ce qu'il fait, que ça se passe très bien. La première fois, vous voyez, là, le chemin parcouru. Ah oui, oui. Je me dis quelquefois même, est-ce que j'ai pas rêvé ? Comment Vincent en est-il arrivé à de tels résultats ? Il a passé toute son adolescence en hôpital de jour. Dans ce centre, médecins, éducateurs et psychologues l'ont aidé à progresser inlassablement jusqu'à l'âge de 21 ans. Je pense sincèrement que c'est le travail conjugué de tout le monde, l'attention et l'affection, et même l'amour qu'on lui a apporté, qui lui ont permis d'avancer. Je pense que sincèrement, et d'après l'avis des médecins, si tout ça ne s'était pas passé, il serait à 10% de ses capacités aujourd'hui. Non seulement Vincent vit seul, mais il a aussi un métier. Depuis 4 ans, il est employé par un poney club au cœur du bois de Boulogne. Son travail ici, c'est aussi sa passion. Il prend soin des chevaux et entretient leur boxe. Des gestes qu'il était incapable de faire avant. Quand vous étiez plus jeune, vous avez plus de problèmes. Il y a des choses que vous n'alliez pas faire, par exemple. Vous vous en souvenez ? Ça, par exemple, là, c'est ce que je suis en train de faire. Ça, vous ne pouviez pas le faire ou vous ne vouliez pas ? Je ne pouvais pas. J'avais du mal à m'approcher d'un cheval. Et maintenant, vous n'avez plus du tout peur ? Enfin, plus de prévention du tout ? Non. Le patron du poney club se souvient du jour où il a accueilli Vincent. On m'a expliqué, n'est-ce pas, que c'était un notice. Donc à partir de là, bon, Julie avait des tas de problèmes de repères dans le temps. C'est un garçon qui confondait le mardi, le mercredi, le 9h, 10h, midi, etc. Donc il n'y avait pas de repères. Et ces repères, il les a complètement acquis. C'est-à-dire que vous avez senti vous-même, comme vous êtes son patron, une évolution ? Complète, complète. À tel point que maintenant, je confie les responsabilités de fermeture de club. Il est tout à fait apte et à même de les effectuer sans aucun souci. Aujourd'hui, Vincent n'a plus peur des chevaux. Et il est même devenu un bon cavalier. Aidé par ses proches et les médecins, Vincent s'est battu pour sortir de l'autisme. Il en est fier. De toute façon, dans l'autisme, on peut toujours s'en sortir. On ne reste pas à vie comme ça. Ça, ça n'existera pas. Mais il faut trouver la clé. Il faut trouver la clé et le chemin de l'ouverture. Et à peu près, on peut y arriver. C'est parti.